Moi, j'adore jouer à FIFA, j'adore jouer à Clash Royale sur mon téléphone quand j'ai besoin de me détendre un petit peu. Nous, les ensembles, en quelques mots, c'est la capacité à amener la technologie, certes, mais aussi à amener le lien, le lien entre les réunionnais, le lien avec les entreprises, le lien avec les personnes qui sont en difficulté, la capacité à les aider, c'est ça, nous, les ensembles, c'est être aux côtés des réunionnais pour permettre ce lien social qui nous est apparu tellement clé dans cette période qu'on vient de traverser de pandémie. Bonjour, monsieur Jackson. Alors, 20 ans après, il est toujours mobile ? Bien sûr, c'est moi. Ça fait 20 ans qu'Orange est mobile, 20 ans qu'on développe le réseau et aujourd'hui, on peut dire qu'on a un réseau qui est le meilleur réseau de la Réunion, 4G+, pour, pas 100%, mais 99,6% des réunionnais, c'est encore mieux qu'en métropole. La fracture numérique, c'est vraiment un sujet majeur pour Orange. Nous, grâce à un certain nombre d'associations que nous aidons, nous aidons le tissu local pour faire monter en compétence, je dirais, l'ensemble des réunionnais. Et ça, pour nous, c'est un point vraiment essentiel d'Orange. Déjà, Orange, ce sont 900 emplois directs, au minimum, plus tous les emplois indirects générés. Donc, ça fait pratiquement 2 000 personnes aujourd'hui qui travaillent. Donc, c'est, je dirais, un des plus gros employeurs de la Réunion. Deuxième axe très important pour nous, ce sont les jeunes. Et aujourd'hui, on a en permanence 50 alternants sur Orange Réunion. Autre point aussi, c'est notre capacité à former les populations vers le numérique. Et là, on utilise plutôt Orange Fondation qui permet, par exemple, construire un site web en ligne, par exemple, savoir faire du développement aussi, développement informatique. On a également des systèmes pour aider les gens qui sont un peu en difficulté dans le numérique, qui veulent, par exemple, créer leur entreprise. Et là, je pense à des associations qui aident les femmes entrepreneurs, par exemple. La Réunion est une terre de talents. On voit, et je pense en particulier, aux talents sportifs. Et on a décidé de s'associer avec la Ligue Réunionnaise de Football. Et on propose des subventions, de l'aide, pour que ces jeunes réunionnais puissent éclore. L'autre pavé qui est intéressant et qui est un peu nouveau, ça fait un an qu'Orange a lancé ça, c'est le e-sport. On pensait qu'il y avait vraiment un terreau côté Réunion, de talents aussi. Et on a décidé de lancer une Ligue. Et ça a été un succès phénoménal la première année. Donc, on a décidé, évidemment, de poursuivre sur cette deuxième année. On est au début de cette deuxième année. Et le succès ne se dément pas. L'environnement, actuellement, personne ne peut passer à travers les contraintes environnementales. Et Orange a quelques grands axes et grands objectifs. Pour un, diminuer son empreinte carbone de 30% en 2025. Premièrement, on travaille sur toutes les consommations énergétiques qu'on peut avoir dans le réseau. On a aussi un projet d'électrification de notre parc de véhicules. On a un certain nombre d'autres projets de rationalisation de notre parc énergétique, entre guillemets, de bâtiments, d'immobiliers. Et tout ça va nous permettre d'atteindre notre objectif. L'autre axe, qui est un axe plus lié à nos clients, c'est de fournir du matériel qui consomme le moins d'énergie possible. La dernière box orange est une box éco-conçue. Et cette box consomme moitié moins que les box autres pour les consommateurs et pour l'impact d'Orange sur la consommation énergétique. Là aussi, ça a un impact très fort compte tenu du nombre énorme de clients qui utilisent la box orange aujourd'hui à La Réunion.